Pour en parler, notre invité du soir, il s'agit de Serine Salihou Gueye, chef du desque politique du journal de témoins. Monsieur Gueye, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Alors, dites-nous, Abdoulaye Wad semble définitivement revêtir ses habits d'opposant. Voilà. Je crois que, Mme Fatou, la sorte d'Aboulaye Wad d'hier n'est pas un surprenant, dans la mesure où ça constitue pour moi le troisième acte d'une stratégie de communication et de réponse qui a été entamée depuis pratiquement le lendemain de sa déchéance à la présidentielle du 25 mars. Bon, le lendemain du 25 mars, il avait réorganisé ses troupes en tenant un congrès, mais c'était un congrès surtout pour remobiliser des troupes qui étaient démoralisées par la défaite du 25 mars. Pendant son congrès, bon, non seulement il a remonté le moral, mais aussi il a allumé quelques contrefeux en direction de Macky Sall en disant que nous allons laisser Macky Sall travailler, mais le fait même de dire que nous allons laisser Macky Sall travailler, ça signifie aussi qu'ils peuvent aussi ne pas le laisser travailler. Un mois après, c'est-à-dire le 25 mai dernier, il a organisé une conférence de presse, au cours de laquelle il a pratiquement allumé encore d'autres contrefeux. Cette fois-ci, quand même, en montant d'un cran, bien sûr, dans le discours, en disant que concernant les audits, il faut que Macky Sall fasse attention, et ça ne l'a pas empêché en même temps aussi de décocher des flèches à l'endroit de Pabjou. Très bien. Justement, M. Gaye, est-ce que cette sortie n'est pas une manière également de détourner le regard sur l'audit de ces anciennes personnalités du régime, puisque le nom de Karim Ouad est régulièrement cité ? Bien sûr, parce que même pendant la conférence de presse du 25, Ablai Ouad avait bel et bien, en tout cas, lavé complètement son fils, en disant que concernant la gestion des fonds de l'Anossi, c'est Baldé qui gérait, mais son fils quand même n'était lui qu'un président de conseil de surveillance. Donc déjà, il avait blanché pratiquement son fils. Là, il a revêtu sa robe d'avocat. Mais le troisième acte, c'est hier. C'est hier où vraiment, il a complètement changé de discours. Parce que c'est lui qui faisait montre d'un certain pacifisme au lendemain de sa défaite. Mais voilà que cette fois-ci, carrément, son discours devient subversif. Dans la mesure où il dit que si on ne lui rend pas ses biens, c'est-à-dire ses véhicules, il va complètement rendre le pays ingouvernable. Et je pense que de la part d'un chef d'État qui a régné pratiquement pendant 12 ans dans ce pays et qui est garant de la stabilité de ce pays, tenir un tel discours, ça détruite réellement avec le comportement d'un ancien chef d'État. Très bien. Mais politiquement, aujourd'hui, est-ce que, aujourd'hui, Abdoulaye Ouad peut être une menace pour la gouvernance de ce pays ? Est-ce qu'il peut rendre ingouvernable le Sénégal ? Non, absolument pas. Il ne peut pas du tout. Dans la mesure où, Abdoulaye Ouad, il faut qu'il sache qu'il a été rejeté par 65% de la population sénégalaise. Et je dis qu'aujourd'hui, ses sorties, ça irrite plus que ça ne lui octroie quand même une certaine popularité. Parce que là, jusqu'à présent, il pense qu'il joue toujours de cette popularité bien d'avant, comment dirais-je, la seconde alternance. Aujourd'hui, il rebute les gens. Il les rebute dans la mesure où, le comportement qu'on attend de lui, c'est-à-dire vraiment qu'il fasse montre d'une certaine décence ou bien d'une certaine élégance républicaine, mais le discours qu'il est en train de tenir ne rime pas du tout avec le comportement d'un ancien chef d'État. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, ce type de discours qu'il est en train de servir, le desserre plutôt qu'il ne le sert dans la mesure où les gens, jusqu'à présent, l'amertume qu'ils avaient à l'endroit d'Aboulaye Ouad, jusqu'à présent, cette amertume est toujours là. Tout à fait. Alors, M. Gueye, Aboulaye Ouad semble s'accrocher à ce dossier des véhicules qui lui appartiendraient. Sauf que jusqu'ici, on a sorti un dossier, l'État l'a sorti au lendemain pratiquement de son élection, mais il n'y a pas eu une évolution dans cette affaire. Est-ce que la République du Sénégal, le gouvernement du Sénégal n'aurait pas intérêt à éclairer la lanterne de l'opinion publique pour qu'on puisse enfin passer à autre chose ? Oui, je pense que là, c'est le travail de la justice. Et je crois que la justice aussi a sa méthodologie dans le travail qu'elle est en train d'accomplir. Mais moi, je dis que c'est simplement une fausse piste, c'est-à-dire que c'est une tentative de diversion qu'Aboulaye Ouad est en train de faire. Tout ce qu'elle est en train de faire, c'est simplement, elle veut tout simplement protéger sa famille politique, protéger en même temps aussi sa famille biologique. Et ce que les gens, bon, en tout cas, ce que lui, il doit savoir, c'est que les audits qui sont en train d'être épluchés par la justice, ces audits-là, ça date de 2008. C'est-à-dire que c'est lui-même qui avait commandité ces audits. Maintenant, s'il avait mis en application ces audits-là, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais on avait mis le coude sur ces audits-là, mais voilà qu'on les a dépoussiérés. Et je crois que c'est ça qui est en train de les poursuivre. Très bien. Malheureusement, le temps qui nous était imparti arrive à son terme. Je rappelle que Serine Saliougeï est le chef du desque politique du journal Le Témoin. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Cette édition est terminée. Rendez-vous est pris demain avec Deifa Tounion. Merci à la régie qui nous a accompagnés. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada